Une énigme vivante par Max Taillefer Tous les ans en hiver, la cave de la maison en contrebas de la Seine s'emplit d'eau de plus d'un mètre. Il va tirer parti de cette particularité. Ayant remarqué dans la cour un grand bac rectangulaire en bois, doublé de zinc, servant au lavage, il pense que cette caisse étanche ferait un excellent bateau. Il décore la cave en naviguant dans un grand baquet. Puis il annonce à l'école pour le jeudi suivant un voyage au centre de la terre. Ses zéro francs vint la tournée. Ils sont venus une trentaine de gosses et l'on embarque au bas de l'escalier de la cave. Les premiers reviennent à quai au bout de cinq minutes, ayant balayé de leur tête les innombrables toiles d'araignées dont le plafond de la cave est tapissé. Ah que c'est chouette ! Il y a eu une tempête ! On a vu une baleine, Constantinople et la mer Rouge ! Et les autres d'embarquer à leur tour, impatients d'admirer les illuminations qui ne sont autres que des bouts de bougies placés derrière des papiers de couleur. Et la baleine, un vieux parapluie laissant passer une partie de sa carcasse. Mais les derniers navigateurs viennent de s'installer à leur tour. Malheureusement, pour éviter un voyage supplémentaire, car l'heure de la rentrée des parents approchait, on embarque deux touristes qui viennent d'arriver et montent en surcharge. Le pagailleur, Georgia Knapp, ne peut que déposer sa joyeuse cargaison au milieu de l'eau. Au cri poussé par les naufragés, la propriétaire, dame Terre-Noire, qui ne se doutait guère du trafic dont sa cave était l'objet, s'armant d'une poignée de bois vert, mit en déroute les fervents admirateurs de Jules Vert. Le bateau fut confisqué. Et le soir, une magistrale raclée administrée par le paternel Léon Knapp fut le digne épilogue de cette entreprise de navigation en cave qui aurait pu tourner au tragique. Mais la recette a été fameuse. Sept francs ! Elle est en sûreté derrière une poutre du grenier. Le baccalavé est toujours là et le souvenir du si productif voyage au centre de la Terre le hante. Il réfléchit longuement puis un jour il trouve il va faire mieux.